Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo multi déclencheurs. Ça fait beaucoup trop longtemps, sans déconner, que j'ai pas utilisé le moindre déclencheur. Alors aujourd'hui, on se déclenche ensemble. Et pour ce faire, je vais vous proposer de voter pour votre sapin préféré. Je vais vous présenter 4 sapins. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 sapins. Vous avez bien entendu, pour vous déclencher. Et vous enverrez 1, 2, 3 ou 4 au 7, 10, 10 pour voter pour votre sapin préféré. Alors le coût du SNS est évidemment surtaxé et les votes seront corrompus. Le plus beau sapin, ça n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, parce qu'on dirait un truc pour nettoyer les biberons. Mais néanmoins, il fait un son très sympathique. Donc, comme vous pouvez le voir, il est pailleté. C'est ce qui lui serve la vie, parce que sinon, ça serait vraiment bizarre ce truc. Voilà donc le sapin numéro 1. qui est perdant. Ensuite, nous avons un autre horrible sapin. C'est celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, il n'est pas horrible, mais je ne sais pas. Il me laisse totalement sceptique. Je trouve ça un peu kitsch, je ne sais pas, un peu too much. Mais bon, le rouge, lui sauve la vie. Puisqu'il nous rappelle quand même, il nous met un petit peu dans l'ambiance de Noël. Et en plus, il a le mérite de nous offrir un petit peu de cringles. qui est une espèce de feuille argentée. pailleté argentée et des boules dorées. Trois petites boules dorées. Et il est enneigé. Voilà pour le sapin numéro 2. Lui aussi, il a perdu. Je vous avoue que ça a été un petit peu tendu pour choisir la première place. Donc je vais peut-être me remettre en question. Et vous laissez choisir entre celui-ci. Que je trouve personnellement vraiment très mignon. Avec sa petite base en tissu tressé. Pour la modique somme de 4,99€. Il est franchement pas mal. Pailleté lui aussi. Et enneigé qui plus est. Voilà. J'aime bien sa forme. Ses branches tombantes. Je trouve ça très élégant. Il y a toujours sa petite étiquette. Il y a toujours sa petite étiquette. Il y a toujours sa petite étiquette. qui finalement fait un bruit presque plus relaxant que le sapin lui-même. Bon voilà, j'adore celui-là. Et je pense lui accorder la deuxième place. Sauf si vous me contredisez. Voilà maintenant le revenu de révéler le sapin numéro 1. Tadam. Je l'adore. Je le trouve sublime. Et il est tout en bois. Je n'arrête pas de m'interrompre à cause des voitures. Ça m'en ouvre. C'est souvent pour ça d'ailleurs. Si vous vous demandez qu'il y a tant de coupures dans mes vidéos. Il y a toujours un truc qui rend fou. Alors j'ai remarqué qu'il y avait plein d'artistes ASMR qui faisaient leur tapping en commençant par le index majeur, annulaire et auriculaire. Comme ça. Comme toi d'ailleurs, ça tient en ASMR. Et je ne m'y arrive pas personne. Ça m'épate parce que moi je suis incapable. J'arrive que... En commençant justement par le petit doigt. Il y a encore plein de neige parce que je m'étais fait le délire de l'asperger de neige l'année dernière. Ça rend encore plus joli, je trouve. Avec son petit rondin de bois en guise de socle. Avec son total téléphonique ! Avec son petit rondin. Et puis avec son petit rondin. Merci. C'est vraiment très joli. Je le mets en bonne position. Je suis quand même très curieux de savoir lequel vous avez préféré. Voilà pour les sapins. Alors ensuite, nous allons passer à des matériaux différents avec de la porcelaine, avec ce charme en petit ourson, en porcelaine, avec les yeux fermés, qui nous donnent une impression de bien-être, de détente et de relaxation. Et puis surtout, vraiment, sa petite écharpe, ça lui donne un cachet absolument génial. Il est trop chaud. Je dirais une meuf. Le mec est en train de s'extasier sur un petit ourson, en porcelaine. En vrai, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est mignon. Je vais nettoyer les oreilles. La petite écharpe, elle est vraiment jolie. Il fait plus automne qu'hiver, je trouve. Ça fait un peu automnale. Voilà pour ce petit ourson. Et il est posé sur mon meuble télé devant moi, parce que devant moi, il y a un meuble télé. À côté de ces... De ces superbes petits champignons. Je les trouve extra. Ça va super bien à côté. Alors, je dis ces superbes champignons, puisqu'il y en a deux. Voici l'autre. Un grand et un petit. Et pour le déco, c'est vraiment très sympa, je trouve. Ça fait un petit peu fantastique. J'adore. Donc le petit coûte 2,99€. Et le grand, 3,99€. Et le grand, 3,99€. Alors le seul problème du grand, c'est qu'il est cassé. Ce qui nous permet de faire dialoguer le couvercle. Le couvercle, le couvercle. Avec le pied du champignons. Personnellement, le bois est incontestablement plein. plus déclenchant pour moi. Et j'ai envie de dire que cette vidéo est un petit peu aussi due à la remarque de Dodo ASMR que je salue au passage. qui m'a dit que, qui m'a suggéré de réutiliser des déclencheurs. Et elle a bien raison. Parce que ça manquait cruellement. Même si d'autres personnes me disent qu'ils sont contents que je fasse des vidéos sans taping, sans truc comme ça, il en faut pour tout le monde. Je suis en train de voir qu'il y a, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une bougie sur les coussins. C'est un peu bizarre. Le mec est chelou, il met des bougies sur ses coussins chez lui. C'est évidemment une bougie. Oh non, une fausse bougie. Je vous rassure. Voilà pour ce champignon. Et pour terminer, je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu le lendemain d'avoir fait ma vidéo sur la gratitude, d'être reconnaissant des petites choses de la vie. Eh bien, j'ai reçu ce magnifique cadeau d'une boîte de chocolat. d'un chocolatier artisanal. Vous en doutez bien qu'on ne trouve pas ça dans les grandes surfaces. Et c'est un élève de batterie, enfin ses parents, qui me l'ont offert et j'étais tellement content que je leur ai témoigné toute ma gratitude. Elle est magnifique, vraiment, c'est trop beau. Tellement plus que les boîtes industrielles, mais sans doute tellement plus chères. On va l'ouvrir ensemble. Enfin, je vous avoue que je ne vous ai pas attendu, elle a déjà pris une bonne claque. Et un petit fermoir comme ça, je vais vous la montrer de plus près, avec un couvercle en osier. Enfin, je crois que c'est de l'osier. En tout cas, c'est très joli. Et à l'intérieur, nous avons la marque qui n'est pas du tout connue puisqu'il s'agit d'un petit chocolatier. Un couvercle en or. Et à l'intérieur, de délicieux chocolats. Délicieux chocolats qui brillent de mille feux. Tiens, je t'en offre un. Attrape. Tu veux lequel ? Le blanc ? Non, tu n'aimes pas le chocolat blanc ? Pas brun ? Je te conseille celui-là au lait. Celui-là, il est top. Des chocolats qui brillent, des chocolats qui ont été bien réalisés puisque dans la fabrication du chocolat, cela nécessite de les cuire ou de faire fondre le chocolat, de le chauffer à une température très précise pour qu'il soit brillant. et le plus raffiné possible. Oh, je crois que je me suis oublié. Je vais quand même en manger un avant de refermer cette boîte, c'est irrésistible. Eh bien, je vais prendre le même que toi. Celui-ci. C'est beaucoup trop bon. Et puis, c'est beau en chocolat. C'est beau et c'est bon. Voilà pour cette boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, je crois que je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et peut-être même vous dire à l'année prochaine parce que je ne suis pas sûre de pouvoir retortir de vidéo d'ici là puisque je vais partir un petit peu à la campagne en Corrèze, dans le sud de la France, pour me ressourcer quelque chose. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur de partager. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et merci à tous pour votre soutien et votre gentillesse à mon égard. Salut à tous.